Musique Alors, lorsqu'on parle du fleuve en Ile-de-France, on parle, on fait référence à la Seine et à deux de ses affluents, enfin plusieurs affluents, les affluents passifaux qui sont la Marne, Oise et Lyonne. Donc, le fleuve, effectivement, en Ile-de-France, inscrit dans un bassin qui est beaucoup plus important encore, qui est le bassin versant de la Seine. Ça veut dire des kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres de fleuves et rivières en Ile-de-France. Et il faut savoir que la région Ile-de-France est une des régions qui a le réseau hydrographique le plus dense. un des bassins qui a le réseau hydrographique le plus dense quand même de France. Le fleuve, c'est aussi une géographie, ce sont des paysages et bien sûr, c'est aussi une économie et c'est un rapport, j'allais dire, des territoires à ce fleuve qui est traversant pour pratiquement 245 communes de la région Ile-de-France, en plus bien sûr de Paris. Alors, quelques chiffres. Le bassin de la Seine, l'Ile-de-France par rapport au fleuve, ne représente que 15% du bassin de la Seine, mais c'est 70% de sa population. C'est aussi, de par sa position, l'Ile-de-France va recevoir, accueillir, si on peut dire comme ça, 80% des eaux du bassin, des eaux superficielles du bassin, qui vont... Donc, quand il y a, comme ces jours-ci, énormément de pluie, on s'aperçoit effectivement qu'on recueille une grosse partie, malgré la régulation du Grand Lac de Seine, en amont de la région, énormément d'eau du bassin et voilà. Alors, le fleuve et ses territoires, ça veut dire aussi un grand nombre d'acteurs. Parmi les premiers, bien sûr, il y a VNF, Voix Navigable de France et le service de navigation de la Seine qui sont regroupés maintenant. Il y a l'Agence de l'eau Seine du bassin Seine-Normandie pour la gestion de tout ce qui concerne l'écologie de l'eau, mais aussi le rapport au risque d'inondation et la gestion de la qualité de l'eau. Donc, il y a un regard sur, de plus en plus maintenant, une obligation de répondre au schéma de directeur d'aménagement et de gestion de l'eau pour l'ensemble des territoires du bassin de la Seine, comme dans tous les bassins de France. Bien sûr, il ne faut pas oublier les collectivités locales qui ont un rôle de plus en plus important et bien sûr aussi Port de Paris. Le fleuve, en fait, c'est un écosystème. Il faut absolument, au niveau de la requalification et de la vie et du développement durable pour la métropole francilienne, qu'il remplisse l'ensemble des fonctions majeures, à savoir les fonctions, j'allais dire, d'ordre économique qui sont, entre autres, liées au transport fluvial, à l'approvisionnement de la capitale, à l'approvisionnement de cette région, que ce soit au niveau des matériaux ou des marchandises par les containers. Il faut également que le fleuve puisse être revalorisé sur le plan écologique. C'est un des corridors écologiques qui est inscrit au schéma régional de cohérence écologique, SRCE. Et également, c'est aussi un espace extraordinaire au niveau de la requalification des territoires, de tous les territoires ivrains et puis par rapport à l'identité même de la région. Donc c'est un territoire marquant. C'est un territoire qui présente des qualités paysagères et des qualités en termes de loisirs qui doivent être encore développées. Donc il y a une nécessité de répondre à cette obligation de réfléchir pour que les usages puissent cohabiter sans se nuire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !